Le 93 vous offre toujours les meilleures nouveautés. Heart. How do I get into a love? The other ones. We, we are what we are. Oh, 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 oh. We're just like anybody else. What's at Houston? Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Lorsque vous les entendez, vous êtes certain d'être branchés au numéro 1. À Québec, FM 93,3. La radio numéro 1. Ce soir, au 79-20. Parce que Julien est absent, ben, ça sera Marcel. Ah, hey, 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 hey! Hey, les amis, les amis, les amis! Ah, oui, Henri. Salut les gars, ça va bien, Jack? Ben oui, ça va bien, Henri. Salut Marcel. Salut Henri. Salut Marcel, c'est maintenant le moment du petit jeu de Harry. D'accord. Et puis, je vais l'expliquer pour les auditeurs qui n'étaient pas là tantôt. OK. Alors, pendant que Marcel va faire ses nouvelles, comme ci, comme ça, tout bonnement, moi, Henri, je vais intervenir, j'ai une petite clochette avec moi. Oh, oh! Et quand je vais entendre un mot que je peux faire un jeu de mots avec, tout à fait spontanément, c'est improvisé, mesdames, messieurs. Je vais faire un jeu de mots pendant les nouvelles. Et c'est improvisé avec mes flachettes. Alors, Marcel, tu peux bien aller. Alors, à une semaine, Henri et tout le monde, à une semaine, Jack, à une semaine du sommet francophone de Québec, il y a de hauts responsables qui assurent que le budget de l'événement va être respecté. Je me souviens de Jean Drapeau, il disait à peu près la même chose avant les Olympiques, hein? OK, oui, oui. C'était pour s'auto-financer. Le budget du sommet qui se chiffre à 12 millions, ce fameux budget, la part du Québec atteindra les 7 millions de dollars. La sécurité, qui va être entièrement payée par Ottawa, coûtera, elle seule, 4 millions. La GRC va être responsable de la sécurité des chefs d'État. Les militaires, eux, vont être des chauffeurs, des présidents du pays qui sont ici. Et tu sais qu'il y a le quart des politiciens de la planète qui vont être à Québec la semaine prochaine. S'il y a même de bombes atomiques tombées sur Québec, ça ferait... Ça rayerait un quart des dirigeants des pays, mais ce ne sont pas quand même les pays les plus importants. Le sommet de Québec va être le plus important, un événement politique jamais tenu au Canada. 41 pays vont y être représentés. 20 présidents, dont celui de la France, François Mitterrand. Oh! Le prochain mot en vie est Mitterrand! J'ai perdu mon gant de balle, je ne sais plus où ma Mitterrand du... Il y a 11 premiers ministres et 10 délégations qui vont participer également aux discussions avec leur chef. Alors que se poursuit à Hul une séance de négociation marathon entre les représentants du CNCP et ceux des 48 000 cheminots, en présence du médiateur spécial Bill Kelly. Une manifestation doit regrouper ce matin plusieurs milliers de travailleurs du rail devant les gares centrales et Windsor à Montréal. Les grévistes veulent ainsi appuyer leurs revendications qui touchent principalement la sécurité d'emploi et la sous-traitance. Ils sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre et il faut dire que le médiateur... Alors, le prochain mot en vie est Médiateur! OK! À 11 heures, ma mère, elle lave son linge à Médiateur! Ah! C'est pas si mal! C'était le jumeau de Henri! Il y a les grévistes qui veulent ainsi appuyer leurs revendications qui touchent principalement la sécurité de l'emploi et tout ça! De son côté, le Ministre fédéral du Travail Pierre Cadieux a confirmé l'intention du gouvernement de déposer un projet de loi qui obligerait les travailleurs à rentrer au travail si aucune entente n'intervient prochainement. La Sûreté du Québec a retrouvé les deux individus qui se sont évadés lundi de la prison de Rivière-du-Loup. Benoît Dastou, âgé de 30 ans de Baie-Comeau et Daniel Dumais, 18 ans de Rivière-des-Prairies, avaient pris la clé des champs en sautant le mur qui entoure la cour de cette prison provinciale. Ils se baladaient comme ça en pédalo sur le lac Tébiscouata, près de Cabano, hier après-midi, lorsque les policiers ont mis fin à leurs vacances de 24 heures. Lundi matin, Dastou avait été accusé d'effraction et du vol du coffre-fort du restaurant Marmiton. Attention, Henri! Le prochain mot est Marmiton! Alors, Marcel, Paul Boros te devait 10 piastres, mais il m'a remis ton argent. Il me semble, Henri, ton présentateur, j'ai déjà entendu sa voix-là, j'ai peur. Où c'est que tu travailles, toi? Moi, je travaille pour les Nordiques de Québec. J'ai travaillé aussi à Via-Québec. J'ai souvent présenté Michel et Henri. Michel et Henri. Pierre-Jean-Cran, quoi. Oui! Alors, Dumais qui était détenu pour un autre délit, le bonhomme, un des deux qui s'est évadé. C'est ça. Il était détenu pour un autre délit. Ça finit là. C'est un délit, mais après ça, il est détenu pour un autre délit. C'est ça. Puis il s'est promené en pédalo sur le lac Cabano. C'est bon, on est pas! Il a 5 de le feu! Il a 5 de le feu! Et voici Paul Borreau! Merci, Pierre. Merci, Pierre. Bon, on a nongé un peu... Non, de l'autre côté. Et Henri! J'ai les oreilles qui vont sonner là. Et voici Paul Borreau! C'est l'écouteur, c'est l'écouteur! Et Henri! La cautionnerie! Et voici Paul Borreau! Je peux y aller là? Là, tu peux y aller. Ok, c'est parfait. Alors, du côté de... Et Henri! Tu peux y aller, Paul? Oui, on va parler de John O'Grodnick. C'est pourri, ça, aussi. Tu peux y aller, Paul. Ah, si les gars me parlent de l'autre côté, je les entendais pas. C'est ça, merci, Marcel. Bien joué. Alors, dans le soleil, ce matin, il y a Kevin Johnson qui continue cette saga John O'Grodnick et les Nordiques, finalement. Et c'est Lou Oppenheim, un des conseillers de John O'Grodnick, qui mentionne que l'épouse de O'Grodnick ne veut rien savoir de revenir à Québec. Il n'est pas question. Elle est américaine. Elle veut que son enfant, qui est en âge d'aller à l'école, aille dans un milieu anglophone au niveau de l'école. Alors, donc, il n'est pas question. O'Grodnick prendra sa retraite plutôt que de venir à Québec. Alors, ce qu'il faut comprendre... Le premier entre les cadres, c'est pas vrai, lui. Dans quelques minutes, ça va être la divulgation des BBM. Oui, c'est l'été, 1987. Les livres arrivent à CKCV. Quelqu'un m'a dit que tantôt, ils ont essayé d'ouvrir une boîte pour prendre les volumes. Puis, ils entendaient CKCV être en boîte. Ah, ouais! Alors, c'est que ça rentre partout. Lorsque c'est ensoleillé avec des passages nuageux, maximum près de 18, des vents modérés par moment. La nuit prochaine, ciel dégagé, minimum près de 4. Jeudi, généralement ensoleillé, maximum près de 20. Pour la tendance pour vendredi, plutôt nuageux avec quelques averses, c'est 12 degrés actuellement en Québec. Marcel! Oui, Pierre! Alors, je vais y aller. C'est ce qui résume l'actualité de ce mercredi 26 août 1996. Merci beaucoup, Pierre. La chanson qui suit est à numéro 1. Le 26 août 1975. KC and the Sunshine Band. Get down tonight. Get down to... Night! Oh, get down KC Vice. Cette pièce est énumée en 1975, le 26. Jack, laisse-moi animer un petit peu mon bout d'émission. Claude Thibodeau, t'écoutes, là. Oh, le boss, ben, ça veut dire qu'il va me trouver un emploi tout de suite. Hey, Jackie, je suis aussi bon que toi? Ben, je te laisse une chance, je te laisse une chance. Bon, alors, c'est la pièce qu'on écoutait, la musique tantôt, et je vous dis que c'était bon en... Dans quelques instants, environ vers 9, on va avoir les sondages BBM et qui vont nous dire qui est numéro 1. Bon, si les gens qui écoutent la radio, vous vous demandez des fois s'il y en a d'autres comme vous autres qui l'écoutent, vous allez maintenant être concrétisés dans votre manière de penser. Alors, ça va s'avérer vrai pour les gens qui écoutent le numéro 1, parce que le FM 93 va probablement rester numéro 1, c'est ce qu'on se croise les doigts ensemble. Jack, c'est à ton tour. Merci beaucoup, Christy Dvoix. Je pense que c'est pas concluant, ton essai. Pas très concluant. 8.45, et dans le zoo ce matin, on a pensé vous parler des MTS, parce qu'hier, dans les journaux, on en faisait grand état, justement, de cette non-par-commercialisation, mais on veut, si vous voulez, mettre en branle une campagne publicitaire pour sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les gens. Jack, pour sensibiliser la jeunesse. Oui. Vas-y. Sensibiliser la jeunesse. C'est ça que tu veux que je dise? Excellent. C'est comme ça que tu veux que je le dise? Oui. Je suis pas d'accord avec cette façon-là, mais je vais l'essayer quand même. Mais pas tout de suite, je vais me réessayer un petit peu plus tard. Alors, le zoo a mis la main, justement, sur la chanson-thème de cet effort commercial. Chanson-thème qui a fait faire, justement, à Radio-Canada un refus total. On ne veut pas s'embarquer. Et la raison en est très simple, c'est que cette chanson est très explicite. Le zoo a mis la main là-dessus. On l'écoute dans quelques secondes. Ce que c'est fait que c'est marié avec elle, c'est pour son argent. OK, après la rumeur du jour, on va cesser, justement, les rumeurs et on va aller voir, justement, des bisous, ce qui se passe concernant les BBM. On fait une petite brèche, justement, dans ce qui concerne... Bon, on a... Il va te re-téléphoner. Rebaisse le curseur. Merci beaucoup. Alors, Thibodeau va communiquer avec nous dans quelques secondes. On va écouter à l'instant la chanson des MTS qui a été trouvée en primeur par le zoo du 93. On ne veut pas ça, justement. 8.48 dans le zoo du FM 93. Jack, vous souhaite une bonne journée. On se dirige immédiatement au carré du Ville dans son automobile. Claude Thibodeau a probablement le résultat des BBM. Claude, tu nous entends? Hello? Ça ne va pas long, je pense qu'on va avoir le contact avec Claude. Oui, Claude, oui, c'est le bar en auto, là. Oui, tu es là, Claude, tu es en Onde. Oui, je suis en Onde, Jack. Oui, tu es en Onde, Claude, on t'entend très, très bien. OK, bien, moi, je t'entends très bien. J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que la station que vous écoutez, FM 93, vient d'établir la plus haute marque de tous les temps, accomplie par une station radiophonique dans la ville de Québec. 573... Je t'ai gagné le poste! Je t'ai gagné le poste! Hey, Claude! C'est toujours en Onde, Claude, on t'entend. Tu m'entendez toujours? Oui, c'est l'euphorie ici. Oui, l'euphorie! Est-ce que c'est pas... Tu peux répéter le chiffre si tu rires? Alors, le jour du matin, puisque c'est l'émission qui nous intéresse, ça a l'air de se porter très, très, très bien. Oui. Je vous dirais que la pointe de code d'écoute du Zou est maintenant... Elle était à 7h30, elle est maintenant à 8h. Oui. Et elle est à 137 000. Oui! Bon, je peux continuer? Tu peux y aller, Claude, pas de problème. Claude, tu peux y aller, mais fais attention dans ton auto. Notre ami JB, l'avant-midi, a une performance de code d'écoute qui lui fait atteindre un sommet, je crois. Il a, dans sa meilleure pointe, 98 500 000. Oh! Tu peux continuer, Claude? Notre ami Mike, dans son magasin, lui a dit, je pense, d'après moi, sa meilleure marque à vie, sa pointe est à 72 000. Oh! Oh! Oh, 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 oh! Je serais tenté de vous dire aussi, je ne suis pas juste tenté, hors de tout doute, Diane Mouffard, l'après-midi, a également, je pense, sa meilleure performance à vie au FN 93, avec 69 900 l'eau. Oh! Oh! Notre ami Jack, notre ami Jack a une très forte pointe d'écoute d'écoute aussi. Jack va chercher, laissez-moi vous le dire, 66 800 l'eau. Oh! Hey! Jack a une autre nom, là-dessus! Oh! Jack a une autre nom, là-dessus! C'est bon, c'est bon! C'est bon, c'est bon! Je pense, Jack, qu'on a également la meilleure performance de la station depuis longtemps, je crois, dans les soirées. Fin soirée, je ne peux gager pas les chiffres comparatifs de toute la journée devant moi. On va acheter un coup d'œil sur les samedis, juste pour la forme. Notre plus grosse cote d'écoute le samedi s'élevait à 48 700 dans le passé. Elle est maintenant de, oh boy, elle est de 64 400 l'auditeur. Seigneur! Ouah! Ouah! Notre meilleur point d'écoute du dimanche, attendez un peu, où est-elle? Elle est à 44 700 de 40 000 qu'elle est-elle. Ouah! Pour les auditeurs qui écoutent la radio en général à Québec, avec un peu plus de détachement que nous, on peut le faire, on va donner des chiffres comparatifs pour tout le monde, si vous voulez. OK. Alors, CJMF est en première position, avec 573 200. La deuxième position revient très loin, à CHRC, à 368 000. Je pense honnêtement que c'est la première fois qu'on les, passons à l'expression, qu'on les plante de plus de 200 000. Nous avons, en troisième position dans le peloton, CJRP, qui est à 246 400. Ça représente pour CJRP une légère hausse depuis leur dernier sondage. Oui, troisième position. N'oubliez-vous dire que dans le cas de CHRC, c'est une baisse. C'est une baisse qui est pire que ce qu'ils avaient connu, par exemple, hiver dernier, qui n'était pas un GBM. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. CJRP, CJRP, troisième position. On a jamais pu jouer du malheur des autres. En quatrième position, la station CITF, je crois, oui, c'est ça, qui va chercher 243 900 auditeurs. C'est donc une légère augmentation. On les félicite. Un autre FM qui va bien. La station Choix-FM suit avec, laissez-moi vous dire, 155 300 auditeurs. Bravo! Il y a 800 auditeurs de plus qu'ils en avaient eu au dernier sondage. Alors au moins, c'est une légère hausse. La station CHIC-FM Dance Music vient de faire une légère hausse aussi. Ils avaient 126 000 auditeurs. Ils en ont maintenant 141 200. OK. Il y a également dans l'offre suivant la station CKCV qui vient de connaître une très bonne hausse aussi. Ils étaient à 85 200. Et ils viennent de monter à 109 500. Alors, chapeau à toute l'équipe. Alors, la station CBV de Radio-Canada avec 60 400 auditeurs. C'est une chute dramatique. C'est à peu près 50 % de ce qu'ils avaient. No tax. Et au dernier rang, malheureusement, la station CFLS de la Rive-Sud à Lévis, ça prend toujours un dernier. Je vous fais grâce aux chiffres de Radio-Canada, Anglène, CBV, je pense qu'ils ne sont pas dans le bas-là. Mais est-ce qu'ils sont dans le bas-là, qu'ils ne sont pas dans le bas-là ? Ils ne sont pas dans les bébés, non ? En tout cas, anyway. Alors, CFLS, malheureusement, passe de 65 000 à 57 400 auditeurs. Moi, je vous laisse le dire, je vais vous préparer une station préparée. Bonne nouvelle, ouvrez le champagne. Record de tous les temps, je répète, pour une station radiophonique à Québec, ça ne s'était jamais vu. Je crois que la station qui avait connu la plus forte pointe de code d'écoute à date dans l'histoire de la radio à Québec, était, si ma mémoire est bonne, qui avait atteint, je ne pourrais pas vous dire quand, mais quelque chose comme 499. Ils avaient frisé, là, 500. C'était la marque à battre. Et aujourd'hui, grâce à vous, le SM93 vient d'atteindre 560. On ne vous dira jamais suffisamment. Jacques, je te laisse l'entendre, moi je reviens à la station, et puis j'ai l'air de s'envergne. OK, c'est ouvert déjà, Claude, on t'attend à la station, wow ! Alors, on fait une pause, on rire à quelques instants, et sûrement que Marcel va vous faire un résumé de ses résultats BBM qui viennent de faire ce matin, et le SM93 vient d'établir autour de la marque mondiale, mais une marque quasi mondiale. C'est déjà le party, on est à quelques instants, bienvenue dans le Sous-Temps. C'est déjà le party, on est à quelques instants, bienvenue dans le Sous-Temps. C'est déjà le party, on est à quelques instants, bienvenue dans le Sous-Temps. Est-ce besoin de vous dire que c'est le party? On est à quelques instants, 8.57, vous êtes dans le Sous-Temps du matin, c'est incroyable ce qu'on vient d'apprendre ce matin. Que d'émotions, que d'émotions. Là, tu vas l'autre, on vient de nous téléphoner. Un petit vert, Jack. Un petit vert, certainement, on va en prendre un petit vert. On refait le tour, Jacques, de ces... Oui, vas-y, tu as pris en note tous les détails. Ça y est, donc, le 93, 573 200. C'est une marque de tous les temps dans la radio au Québec. Un million, un million. Un million et plus. Merci à tout le monde également. Je pense à Daniel Tremblay qui est chez eux en vacances. Il doit te capoter, il doit sauter au placon. Ça n'a pas de bon sens. Attention aux buzz, Daniel. CHRC, tu as une baisse, 368 500. C'est-tu ça? Oui, oui. Tu les as pris en note aussi? Oui, je les ai en note ici. Et les autres, ça descend comme ça. Les autres, ça descend comme ça. J'en sais de trouver mon papier, là. CJRP, 243 900. Ah oui. CHO FM, 155 300. CHIC, 141 200. CKCV, 109 500. CBV, 60 400. Grosse perte pour Radio-Canada. Et CKF-L-Est, environ 57 000. Je pense, je n'en oublie point. Merci au public québécois, encore. Merci à tout le monde, oui. Et on surveille aujourd'hui, c'est l'ouverture d'Expo Québec. Les portes, les tourniquets vont commencer à tourner à 11h aujourd'hui. Si ça a commencé à tourner. Oui, ça n'arrêtera pas de journée. Les bêtes ont commencé à tourner. Les conférences de presse vont avoir lieu aujourd'hui, c'est au Château Fontenac. Ce matin, c'est l'Association canadienne des chefs de police qui va déposer le rapport sur les crimes organisés. Et on surveille également les négociations intensives dans le conflit du rail à Hull. Merci beaucoup, Louise. Ils ont un spectacle. Un mot sur un spectacle aujourd'hui, il y a 14h et 16h. Merci. Lelou, c'est blonde. Oui. C'est un potet du chambel. OK. Ça t'a tendu de faire des BBM avec moi. Viens, mon petit bébé. Oh, le bouchon du docteur qui vient de sauter. Oh, oh. Marc Landrieu chante brelle. Marc Landrieu chante brelle. C'est très insight. Marc Landrieu, il est un individu qui travaille à discothèque ici au FM 93. C'est un gars qui cache ses petits gâteaux. C'est lui qui fait la musique dans le vie. C'est ça. Et on dit souvent de lui qu'il est le doyen ici au FM 93. C'est la raison pour laquelle on lui dit qu'il chante brelle. On lui chante brelle. OK. OK. Alors, Joséphine, groupe louisianais à la Place Royale aujourd'hui à 14h et 16h. C'est très bon. Et du jazz aux Anzibars ce soir avec le groupe Hogan Sun à 22h30. C'est une entrée libre. Louise, tu passes la journée avec nous autres? Oui. On va fêter aujourd'hui. Les amis, c'est Marcel Lépine qui est là. Marcel Lépine qui est ici pour vous. Les amis, je profite de ce moment de fête pour vous demander de tous rester là. Marcel, Paul, Louis et Giacomo. Parce qu'on va faire ensemble une petite chanson sous la musique du... Marcel n'est pas là malheureusement. Non, il n'est pas là. Il va revenir. Il va revenir officiellement. Alors, Louise, vas-y un petit drrr. Drrr. Je vais bien faire avec ça. Pratique-toi un petit peu, Paul. Je suis au bout de la langue. Drrr. Moi, tu n'as pas de difficulté. Giacomo? C'est moi, là. Drrr. D'accord, le mieux? Drrr. Oh, c'est bon. Alors, voici. Alors, la prochaine chanson, on l'écoute ensemble et on y va de nos drrr, drrr au gris le vent et les gens à la maison également. Oh, c'est disconnable. Attention. Drrr, drrr, drrr. Oh, là, là, ensemble. Drrr, drrr, drrr. Tu n'es pas dans la station. Drrr, drrr, drrr. Oh, là, là, tout le monde. Drrr, drrr, drrr. Tu t'y aimes? Tu t'y aimes? Drrr, drrr, drrr. Oh, là, là. Ah, là. Drrr, drrr, drrr. Drrr, drrr. Fais-toi un petit solo Marcel, ok Marcel. Oh ya ya, c'est très beau! Alors on s'en va maintenant fêter les BBM, et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup Marcel. Pas l'espoir à l'aise. Un petit coup Louise, encore là? Ah, c'est pas mal l'air pas. Faut que tu aies mollé sur la langue. Tu peux me donner des comptes en toi. Ah non, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qu'il faudrait pas oublier dans toute cette histoire de BBM là. Quelqu'un qui contribue énormément à notre succès. Oui. Il s'agit de Raymond de la cantine. C'est lui qui fait qu'on est capable de rester en vie jusqu'à 9h avec ses bons produits de la cantine. Oui, oui, oui. Alors Raymond est responsable d'au moins 500 000 et 573 000 auditeurs qu'on a. C'est vrai ça. Bravo. Quelle conscientisation. Alors voilà. Aujourd'hui tout ce qu'il faut retenir c'est du baseball. Il y a Montréal qui joue à San Diego. Martinez contre Shao. Houston à Saint Louis. La Sangresse à New York dans l'Américaine. Détroit joue au Minnesota. Les Blue Jays sont au repos. Et ce soir à ne pas manquer à Val-Bélair. Oh! À la Chanterelle. Je vais jouer. Il va jouer. Il va jouer. Coach football ce soir. L'équipe de Burger King a surveillé. On va gagner c'est sûr ce soir. En attendant un bon party Paul. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Une bonne journée. Commence toujours avec notre soirée. Un 4-23. Jean Baudry où est-il? Où est-il Jean Baudry? Est-ce que l'est dans le coin là? Jean Baudry viens au micro aussi. Viens voir au micro. En attendant je vous dis que le Zoo vous remercie d'une façon incroyable. Jacques au nom de Gilles vous dit merci auditeur du Zoo du 93. Gilles est en Allemagne. Il va nous téléphoner cet après-midi. Croyez-moi. Voilà. Il va être heureux. Ça n'a pas de bon sens. Et toute l'équipe du 93, je le mentionne encore une fois, vient répliquer une marque jamais établie à Québec. Peu importe la station, que ce soit AM ou FM, 573 000. Un demi-million et plus incroyable. Merci encore une fois. Et merci à toute l'équipe. JB, bravo. JB s'en vient lui aussi. Bravo JB. Excellent. On remercie Marcel le plus inspiré de tous les animaux. Paul, Louise, Alain et Michel. Les Zoo Boys qui étaient présents ce matin. Dennis, Annecy à la console. Également François Michaud, Pierre le Petit-Rouget-Rousseau, Dan Coulombe. Jacques vous souhaite une bonne journée. ... On démunque est sauvée de 8 minutes. Che attacked le gars. ... Joli.